Bonjour mon ami, tu kiffes la vidéo de Rita ou non ? Laisse les gens parler, abonne-toi et active la cloche de notification. Que Dieu te bénisse. Je vais descendre au palais de la culture. Ou soutenir Tiesco le sultan. Voilà. Et là, là, il a son son qui est sorti. J'ai déjà vu. Il y a la jalousie, c'est normal. Il a plein son. Donc, j'essaierai forcément de la partir parce que c'est mon frère. Écoute. Yo la famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez très très bien. C'est parce que c'est du territoire. Je suis là encore. Et aujourd'hui, je vais m'adresser à Saf King. Safarello Biang. Yeah, yeah. Voilà. Mais bien avant de m'adresser à lui, je vais m'aider certaines choses. Vous vous rappelez, il y a sept mois en arrière, c'est-à-dire le 31 mars, où se déroulaient deux grands concerts, deux grands concerts historiques de deux grands hommes très forts du Coupé-des-Galais et Djidji Arafat et Debordou-Likoufa. Et si vous vous rappelez, Debordou a été le premier à annoncer sa date de concert. Et par la suite, son ami, son meilleur ami aujourd'hui, l'a suivi. On a tous critiqué Djidji Arafat. On a tous traité Djidji Arafat de tous les noms, de méchants, d'appeler au boycott. Et comme ça, on va dire, sept mois plus tard, en octobre, on voit certains artistes qui ont pris parti, je dirais, qui soutiennent le conseil d'abord de quelqu'un qui est certes ivoirien, mais qui n'est pas le même genre musical. Il n'y a pas de mal à soutenir cet artiste-là, Djidji Arafat. Il n'y a vraiment pas de mal. Mais c'est un peu le même schéma qui se déroule par rapport au concert de Bordeaux le 31 mars, où on a fustigé Djidji Arafat. J'en faisais partie. J'ai fait beaucoup de vidéos parce que je n'étais pas content de ce que Djidji Arafat avait fait dans le temps. Et aujourd'hui, on voit une personne, d'abord un, qui place à date de concert, on parlait de la culture d'une salle de 1200 ou 1500 places, le jour J du concert des Bordeaux et Djidji Arafat. Et pas extraordinaire comme ça, on voit celui-là qui a reçu le soutien indéfectible de ces deux grands hommes-là, Safarello Biang, qui invite ses fans ce 29 décembre 2018 du côté du Palais de la Culture. Voilà ce que j'ai bien dit dans mon titre. Safarello Biang, oui, sacré Safarello Biang. Hypocrite ou impartial ? Je ne saurais le dire. Je vais vous expliquer et puis après, vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez de mes explications, ce que vous pensez surtout de lui aussi. Pour des gens qui t'ont toujours soutenu parce que tu étais le petit, pour ne pas dire que tu étais le jeune, qui était tranquille, calme, qui était concentré sur sa carrière, qui n'avait pas de bobo avec quelqu'un, et qui, Dieu merci, Dieu a béni, qui a vraiment du succès aujourd'hui. Et nous sommes tous contents de la Safarello Biang. Celui qui va dire qu'il n'est pas content du succès de la Safarello Biang, c'est que c'est un menteur. Voilà. C'est que c'est un sorcier même, je dirais. Mais, tu es attice coupé, décalé. C'est un. Deux. L'attice en face. Certes, j'aurais bien encore pour dire qu'il est Ivoirien, parce que vous ne savez pas, c'est ça, vos arguments, ça, c'est un Ivoirien, non, c'est un Ivoirien. OK. Il fait de la faute trappe. Et ce dernier est tout en clash avec des artistes coupés, décalés. OK. Et comme ça, je ne sais pas qui t'a influencé, je ne sais pas qui t'a conseillé, je ne sais pas qui t'a approché. Tu te presses d'inviter tes fans au conseil des Tchèques-Skoles-Sultans. Je dis ce dernier, c'est bon, mais où je sens un print d'hypocrisie, c'est de dire à ses fans que Safarello Biang sera au conseil des Tchèques-Skoles-Sultans. Donc je vous invite tous à y aller. Moi, je vois ça un peu une hypocrisie. Parce que quoi ? On ne peut pas suivre deux lièves à la fois. Tu comprends un peu, non ? Voilà. Soit tu disais simplement j'invite tout le monde à s'épasser massivement au conseil des Tchèques-Skoles-Sultans. Tout le monde est fan des Bordeaux, fan des Serge Pinot, fan des Figuero, fan des Mix et tout ça. Mais tu as précisé que j'invite tous les fans de Safarello Biang à s'épasser du côté du palais de la culture. Donc si je comprends bien tes fans, ils vont aller au conseil des Tchèques-Sultans quand ça va finir à 19h ou bien à 20h ou bien à 21h, c'est là qu'ils vont quitter la part pour venir au conseil des Bordeaux et de Jidia Raphat si je comprends bien Safarello Biang. Voilà. Moi, je répète encore, je répète encore, ce qui me plaît chez moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup malheureusement qui ne comprennent pas le français mais c'est en français que je m'exprime. Voilà. C'est en français que je m'exprime. Je n'ai pas été trop content de ce tact de Safarello Biang parce que, parce qu'il a soutenu Tchèques-Sultans mais c'est parce qu'il a été très précis dans ses propos. J'invite les fans de Safarello Biang à se déplacer massivement sur ce que tu parles à côté de soutenir Tchèques-Sultans. C'est bien. Donc, si je comprends bien, toi, tes fans ne seront pas à notre conseil. On est déjà clair dessus parce que tu les invites tous au conseil des trucs Tchèques-Sultans. Il n'y a pas de problème. Toi, je ne vais pas te clasher parce que, Tchèques-Sultans, ce que j'apprécie beaucoup mais je vais réagir comme ça dans cette vidéo parce que ça m'a un peu tourné vraiment venant de toi. Parce que ton conseil, tu penses que ce sont tes fans sur moi qui étaient là-bas. Non, je peux te dire que 75 ou 70% des fans qui ont rempli cette 4500 ou 4000 places là étaient les fans de la Légion et de la Chine. Je te dis ça aujourd'hui. Des bordeaux, depuis sa position en Europe a appelé tous les légionnaires à se déplacer massivement pour aller à ton conseil. J'ai déjà la faite de même. Moi-même, j'ai fait deux vidéos pour éviter mes petits nombres d'abonnés, ceux qui sont à Bijan à se déplacer massivement à aller à ton conseil. Et aujourd'hui, comme ça, je ne sais pas ce qu'on vous dit si Didier Raffaté des Bordeaux. Je ne sais pas ce qu'on prépare quand Didier Raffaté des Bordeaux. Toi, tu te presse de soutenir. Qu'est-ce que je suis temps ? Ce n'est pas mauvais. Mais tu pouvais être impartial dans tes propos. Mais tu as été trop directe en fait. C'est ce qui moi m'a gêné. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Tout comme le fait, tu as bien fait. Au moins, on sait que on ne doit pas s'attendre à tes fans de 9 décembre du côté de l'Ivoire-Golf. Parce que, bien de rien, nous, c'est 50 000 fans ou rien. Voilà. Et une autre chose. Je ne sais pas ce que Didier Raffaté des Bordeaux ont fait. Mais j'ai l'impression que depuis leur réconciliation, il y a des masques qui tombent. Et comme il y a des fans de 70 artistes qui les détestent, ils ne peuvent qu'applaudir ceux-là. Ils ne peuvent qu'encourager ceux-là. On ne dit pas que Safra Lo Biang est en train de soutenir Tietje Skollet Sultan c'est mauvais. Mais, ses propos m'ont dérangé parce que ses propos ont été trop directs. Voilà. Il n'invite pas ses fans on va dire au concert de Didier Raffaté et de Bordeaux parce que je ne suis pas sûr que tu as capté dans la ligne box pour leur dire et te soutenir le jour de ton concert. Ils l'ont fait volontairement. Ils ont annoncé les conseils bien avant le concert de Tietje Skollet Sultan. Mais aujourd'hui, tu fais une vidéo pour dire Safra Lo Biang que tu veux qu'ils étaient fans soient au concert. Ils étaient sur l'équipe de Tietje Skollet Sultan il n'y a pas de problème. En tout cas, que Dieu bénisse ce concert-là. Mais, soyez-en sûrs. Si vous pensez que toute cette machinerie-là toute cette mesquinerie en 20 de la patrie de Bordeaux va marcher c'est qu'ils n'ont pas de fan. C'est que la Légion et la Chine n'existent pas. Ce que vous ne savez pas, la Légion et la Chine c'est d'abord en Côte d'Ivoire c'est dans les pays de la sous-région c'est dans toute l'Afrique c'est dans la diaspora c'est dans tous les cinq continents. Voilà. Et vous allez comprendre vous allez comprendre le nombre de personnes qui vont se déplacer de l'extérieur pour venir à ce concert-là. Vous vous dites que jalousie ou pas les mecs qui sont aimés. Voilà. Moi ça m'a vraiment dérangé. Parce que jusque-là depuis que ces deux l'ont annoncé leur concert je n'ai vu aucun artiste soutenir le mouvement. Je n'ai vu aucun artiste parler de ça. Alors nous on dit on classe Bénon on classe X ou Y on invite les gens à aller à les concerts. C'est ça énorme. Je suis critique ben tu ne boycote pas. Voilà. T'as fait un truc qui ne me plaît pas je te dis en avance. Ça ne veut pas dire que toi que je suis ton ennemi ou ben tu es mon ennemi ou ben je te déteste. Voilà. Ne me l'inquiétez pas. Tout le monde fait ce sont les fans qui font un concert. Ce ne sont pas les artistes qui font un concert. Voilà. Et j'ai un petit message aussi pour Tiersko le Sultan. Tiersko le Sultan normalement pour toutes ces prières d'artistes là qui seront présents à ton concert je te prie de prendre la 4 000 places. Parce que je serai un peu faire honneur à tes soi-disant fans honnêtement. Parce que avec tous ces artistes là Carré, Savarello, Biang, M.A.G. Je ne sais pas qui encore une 1 500 places je pense que c'est minable. C'est ridicule. Voilà. Donc je sais que si tu prends la 4 000 places et comme je ne veux pas que tu tapes plutôt tu vas la remplir au moins tu vas dire Tiersko le Sultan a reçu son premier concert à la 4 000 places et il a réussi. Au moins tu lui as été aidé au moins on dira que c'est le concert Tiersko le Sultan. Tu comprends un peu ? Parce que j'ai l'impression que tu as tellement su et l'échec de ton concert que tu t'es obligé de mettre à tes côtés ce jour là des artistes qui ont la cote. Mais tu vas comprendre que des Bordeaux et Didi Arafat sont le numéro 1 en Côte d'Ivoire ici. Voilà. Ça peut vous faire mal mais c'est ça qui est la vérité. Que Dieu vous bénisse et tout ce que j'avais à dire aujourd'hui passez une excellente journée. C'était votre même célébrité Héritore. Continuez de vous abonner et partagez la vidéo au maximum. Que Dieu vous bénisse on est ensemble. Sous-titrage ST' 501